L'eau L'esthétisme ça ne nuit pas, le romanesque ça ne nuit pas, le romantisme ça ne nuit pas, donc je fais de l'esthétisme du romanesque aussi, je l'avoue. L'esthétisme ça ne nuit pas, le romanesque ça ne nuit pas, le romanesque ça ne nuit pas, je l'avoue. Petit peuple innocent qui se crut si longtemps béni de ces dieux qui lui donnèrent l'eau et la terre à profusion, les Khmer leur ont toujours témoigné, révérend ses gratitudes. Le bouddhisme, en sa profonde tolérance accueillant les vestiges de religions anciennes, est inscrit au plus profond de la civilisation khmère. Il a longtemps maîtrisé les pulsions de violence et de désespoir que pouvaient faire surgir les ambitions de voisins trop avides ou les querelles entre puissants oublieux de leurs devoirs. Et le spectacle des bons aux crânes rasés, parcourant les campagnes en robe safran d'une modeste pagode à l'autre, offrait ainsi la certitude protectrice d'un monde harmonieusement ordonné par le respect dû à ceux qui prient et qui méditent. Sous-titrage ST' 501 Mais dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les khmers rouges ont tenté d'apporter la destruction et la mort, massacrant les bons et détruisant les pagodes. A travers le cinéma, mon père a la possibilité d'expliquer l'histoire du Cambodge, la culture du peuple khmer et les problèmes que le Cambodge rencontre. Sous-titrage ST' 501 Il était tellement content, détendu quand il jouait. À un moment, il s'est retrouvé devant la caméra et après, derrière la caméra, en visionnant les prises de vue. Non, non, il était vraiment dans son élément. Il était très content. D'après lui, c'est aussi une façon de servir le peuple. Il y a douze cents ans, les khmers, solidement rassemblés par une culture et une histoire déjà très anciennes, et maîtres d'un immense empire qui s'étendait des portes de la Chine jusqu'à celle de l'Inde, se sont lancés dans la construction d'une capitale fabuleuse, dont les temples devaient honorer la mémoire des rois autant que les travaux et les arts du petit peuple. Encore. La gloire que célébraient ces édifices entourées d'une ville dont la richesse stupéfia les voyageurs dura près de cinq siècles. Elle habite encore l'âme de tous les Cambodgiens, et y revêt une valeur mystique intimement mêlée de philosophie bouddhiste. Et durant tout le temps où se perdirent ensuite les chemins d'Encore, tandis que s'évanouissaient ces habitants et que leurs maisons de bois tombaient en poussière, seules les bonzes revenaient vers les canaux, les bassins et les temples en pierre, laissés à l'abandon de l'histoire et de la jungle. De petits elfes aux attaches délicatement assouplies au long d'interminables heures de travail n'ont pas cessé non plus de danser la splendeur de la civilisation d'autrefois. Les précieuses chorégraphies du ballet royal Khmer ont ainsi raconté les légendes héritées d'un passé peuplé de princes, d'esprits, d'animaux aux passions très humaines. Appartenir aux cordes-ballets fut longtemps un honneur qui rejaillissait sur les familles, mais que les jeunes enfants choisis payaient au prix d'un dur effort. Les Khmer rouges en ont pris prétexte pour tuer les professeurs et disperser le souvenir de leur enseignement. Cependant, la princesse Boppa Devi, fille aînée du roi Sianouk et étoile incontestée du ballet, dont elle a longtemps incarné la grâce devant la caméra de son père, avait gardé toute la mémoire des gestes qu'une infime poignée de survivants n'osait plus transmettre. La danse Khmer, ça a existé depuis longtemps, depuis même avant encore. C'est comme notre tradition à nous, Khmer, que chaque... de son royaume, et le roi a le devoir de prendre soin, de s'occuper du ballet royal. Mon père a demandé toujours les conseils de ma sœur en ce qui concerne la chorégraphie et les mouvements des danses classiques mères. Bien sûr, pour les plans, pour les prises de vue, c'est mon père qui dirige et qui choisit. Mais en ce qui concerne l'efficacité et l'importance des mouvements qu'on doit apercevoir, c'est toujours ma sœur qui conseille son père. Trésor vivant de l'arc Khmer, le ballet royal n'était pas ce temple de la réaction que les Khmer rouges dénoncèrent dans le sang, mais au contraire le refuge d'expressions ancestrales, comme l'attestent les figures consignées par la princesse et filmées par son père. Du temps de sa puissance, encore vit se succéder bien des règnes, mais c'est celui du grand Jaya Varman Seth, dont l'ineffable sourire est sculpté sur des statues partout reproduites, qui sert de modèle au roi du Cambodge, par sa bienveillance et son dévouement à l'égard du peuple Khmer. C'est surtout le peuple Khmer qui est mis en valeur dans ce monde. Le petit prince, le rôle du petit prince est une image que mon père aimerait bien présenter. La monarchie ne peut exister seulement à une condition qu'elle sert le peuple, qu'elle est au service de son peuple. Ce n'est certes pas un hasard si Norodom Sianouk a choisi son propre fils encore enfant, le prince Siamoni, pour incarner à encore même l'idéal royal intemporel auquel il aspirait lui-même, dans un conte délicieusement poétique, filmé à une période qui allait le devenir de moins en moins. Et c'est à encore, toujours, qu'il choisit de mettre en scène son épouse Monique, parce qu'il n'y avait pas de plus belles scènes, afin d'exprimer avec sa caméra l'amour qu'il lui portait et la reconnaissance qu'il lui vouait pour son appui de chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'a pas voulu au début, Elle a longtemps refusé de jouer dans les films de mon père. Elle s'occupait de la Croix-Rouge, elle s'occupait de beaucoup de choses, des affaires humanitaires. Pour jouer, c'était très difficile de la convaincre. Elle a posé tout de suite des conditions au début qu'elle tournera seulement avec lui. Elle a fait surtout pour mon père, surtout pour mon père, pour lui faire plaisir. Je pense que c'est surtout par amour qu'elle a accepté de jouer. Oui, ils étaient encore alors si jeunes l'un et l'autre, bravant sans malice les critiques qui leur reprochaient de confondre leur amour, celui de leur pays et celui du cinéma. Quand j'étais jeune, je voulais être clagable, je voulais être Robert Montgomery, etc. On dit que ma femme est très douée, mais moi, en tant qu'acteur, je ne suis pas douée. En entraînant celle qui est aujourd'hui la reine Monique, parmi les statues monumentales d'Ankor, Norodom Siyanouk transmettait aussi un message dont leurs ennemis ne tarderaient pas à leur tenir grief, après l'avoir amèrement compris. Nous sommes l'un et l'autre décidés à protéger l'héritage Khmer contre ceux qui voudraient la vilire. Monique, je n'ai pas eu l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et l'un. Mais, le Doris n'a pas eu l'un et l'un et l'un, Il y a eu l'un et l'un, et il y a eu l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et l'un. Le temps de faire la vie, il ne se débrouille soit partout dans le pays. J'ai eu l'un et l'un et l'un. Nous sommes étudiés. Musique Es mi vida, mi cariño, mi carita Cántame así, cántame así Oh, no more Enanti Nosotros nos estamos juntos Estoy tratando de de... Lo que quiero decir Uy! Esta acá, con todos los que te��라 Nos estamos levando tú No, estamos aquí Las entry类� this have not... Las... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. On ne sait pas très bien au juste qu'en s'éteignit tout à fait la puissance d'Ankor, minée par l'une des inéluctables phases de déclin qui frappent tous les empires, et ravagés par les attaques et les pillages des armées de princes siamois. Ni à quel moment la forêt se referma sur les statues, laissant les derniers habitants livrés à eux-mêmes et ramenés à la condition de pauvres chasseurs. Tandis que s'égaraient les éléphants désormais à demi sauvages des cortèges royaux évanouis. Mais on relate que des dissensions meurtrières dans la famille royale aggravèrent les intrigues des anciens vassaux devenus rebelles. Mais ceci, les gens se sont aimés. Qu'ils nous sont fassés! Qu'ils m'en ont cherché! Oui ! C'est parti 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 ! Vraiment ! C'est parti ! C'est parti ! L'accord ! C'est parti 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 !